Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder dans le logiciel Unreal Engine comment on peut réaliser une action interactive entre les points d'un marin très musclé et un rocher destructible ici, où on va pouvoir, avec un coup de poing, détruire, comme on le voit ici, donc un rocher bien entendu, qui paraît être un peu en carton quand même, puisque vu le coup de poing, où le coup de poing est super fort, on pourra rajouter des effets spéciaux du reste pour rendre juste un peu plus crédible cet effet-là, avec des sparks par exemple, et puis bien sûr de la fumée, de la poussière plutôt, et ainsi de suite. Ici on va regarder au niveau du personnage comment on va pouvoir créer cette interactivité, notamment au niveau du poing, pour personnaliser le push qui va être réalisé au niveau du poing. Par défaut, Unreal Engine a une capsule sur un caractère, sur un personnage, un poing, et on n'a pas une précision au niveau par exemple des pieds, des mains et des poings, et donc il faut préparer ça de telle manière qu'on est vraiment à l'impression que quand le personnage donne un coup de poing, il détruise vraiment l'impact soit sur l'objet, soit pour le pousser, soit comme ici pour le détruire, et puis on verra l'objet aussi, comment il peut devenir destructible. Donc ça c'était la simulation ici, donc ici on a un niveau de jeu sur lequel on a rajouté un rocher, on est venu prendre un personnage, donc ce personnage il vient de chez Mixamo, on l'a compilé et puis on l'a surtout retargeté au niveau, alors ici on peut le regarder rapidement, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ici, mais on l'a retargeté ici de telle manière qu'il fonctionne avec des animations de base d'un real engine, du personnage humanoïde de base, de telle manière de pouvoir récupérer éventuellement les différentes banques de mouvements que l'on peut trouver, que l'on peut acheter dans le market d'un real engine, donc ça c'était une des solutions, ou la deuxième solution avec Mixamo, c'est de récupérer les mouvements propres sur Mixamo du personnage, et de les importer bien entendu dans la base d'animation de notre personnage. Donc ici, en fait on a une série d'animations, notamment on est venu charger tout un ensemble d'animations de boxing, on voit ici le personnage, voilà, qui sont normalisés, et qui vont permettre justement de pouvoir les utiliser à bon escient sur le personnage ici. Ok, donc ici ça c'est la partie d'animation, au niveau, et puis on a créé plusieurs choses, sur le déplacement on ne va pas y revenir dessus, c'est un déplacement assez classique à construire, qui dépend donc du blueprint d'anim, bien entendu, sur lequel on va trouver donc la finale animation pause, avec un loco, donc deux state machines, un state machine, loco brut, et puis un slot core O, c'est lui qui va gérer les points, enfin le fonctionnement donc des points, ici, et le loco brut assez classique, avec le walk run, saut au début, il faut faire le système de saut, et on pourrait rajouter d'autres connexions ici, sur le state machine ici. Ok, et l'event graph, en fait, on ne va pas non plus rentrer en détail sur la première partie, ok, on va rentrer donc en détail, juste pour montrer, la première partie est assez classique, c'est avec le speed et le saut, ici, et en fait, la partie qui nous intéresse plus, elle intervient ici, après le try gate point hour, ici, et on va venir donc, créer donc un cast to break, un caractère BP ici, donc il reprend donc, les informations de notre personnage caractère, qu'on appelait brut, ici, et qui va nous permettre donc, de traiter le fait qu'il donne un coup de poing ou pas, punching ici, et de pouvoir donc, à ce moment là, faire l'action de punch, que l'on a ici, punch, et qui va jouer donc, l'action ici, qui est un montage, donc, au lieu d'avoir une action, je dirais, une simple action, juste un coup de poing, une animation plutôt, on a ici un montage, une animation montage, alors, là aussi, l'animation montage, c'est quelque chose de très intéressant, dans Unreal Engine, on le retrouve donc, enfin, on les a mis dans animation, on peut le mettre où on veut, mais c'est préférable de le mettre dans animation ici, donc, animation montage, on en a créé un, pour venir donc, avoir une succession de mouvements, que l'on ait pris dans la banque, donc, des actions, pour pouvoir les compiler, les mettre ensemble, et jouer donc, sur deux points d'entrée, punch 1 et punch 2, pour avoir donc, des changements dans les actions, donc, tout ça, bien entendu, c'est dans la partie, donc, et puis ensuite, blueprint, donc, animation blueprint, qu'on va retrouver, tout ce travail là, ici, donc, animation, animation blueprint, voilà, et donc, on a montage play, donc, quand on fait un push, alors, je rappelle juste le push ici, s'enclenche, enfin, on a la fonction, si, bien sûr, on n'a pas oublié dans project sitting, et c'est la première chose qu'il faut faire, dans input ici, venir donc, dans les actions mapping, push, et donc, on met par exemple la lettre P, ou write move button, par exemple, et donc, on a défini cette fonction là, push, donc, on va la retrouver, à ce moment là, ici, comme fonction, qui va, donc, avec le bouton de la souris, si on pense, cette action là, de l'utilisateur, enclencher, donc, le montage play, et lancer le montage play, avec, donc, deux possibilités en dessous, d'animation, punching 1, et punching 2, que l'on a, donc, mis en place, en alternance ici. Ok, donc, tout ça, on l'a déjà vu, et on y reviendra dessus, donc, au moment, donc, de la réalisation, de notre, ou l'amélioration de notre personnage, donc, ici, ce que l'on va voir, donc, on sait que maintenant, on a l'action push, donc, en bouton droit de la souris, et ici, ok, et cette action là, donc, lance l'animation, de l'action, du coup de poing seulement, ok, donc, ici, hop, voilà, je fais bouton dans la souris, et il se met en garde, boom, il tape, voilà, ici, et c'est tout pour l'instant, donc là, on a l'animation, donc, ce qu'il faut maintenant, c'est venir dans le blue, le boot, le boot caractère blueprint, ici, qu'on a créé, bien sûr, et alors, bien entendu, on a la fonction pushing, j'ai oublié de le signaler, dans, qu'on a créé, ici, input action push, c'est donc, quand c'est pressé, c'est-à-dire qu'on fait, le bouton droit de la souris, ou la lettre P, on a la fonction pushing, enfin, la fonction, la variable pushing, qui est enclenchée, et quand on release, elle est désenclenchée, ok, donc ça, c'est la base, input action push, qu'on a créé, donc, avec, encore une fois, edit project setting, ici, avec les actions, de l'utilisateur, que ça soit, donc, au clavier à la souris, ou au gamepad, par exemple, ok, donc ça, c'est dans l'event graph, du blueprint caractère, ici, ok, on va, donc, venir dans le viewport, et dans le viewport, on va, venir créer, ok, une sphère, ici, qui est déjà créée, une sphère main right, on l'a surnommée, sphère main right, ici, R, pour la créer, c'est simple, on vient dans add component, on vient sur, ici, donc, capsule, et on vient dans add component, et on descend, jusqu'à collision, donc on a trois types de collision, de base, box, capsule, et sphère, ici, donc on va prendre sphère, pour le point, ok, donc ça nous met, par enfant, de capsule, une sphère, ici, qui est une sphère de collision, comme on le voit, ici, voilà, et que l'on va, donc, au début, elle n'est pas positionnée sur la main, et elle ne suit surtout pas la main, donc elle est décrochée, ici, on peut, on peut changer son radius, ici, voilà, pour augmenter, l'espace, donc, d'impact, du point, ici, ok, au niveau des paramètres, il n'y a pas grand chose à changer, juste collision, preset, block, all, c'est-à-dire que, eh bien, on a toutes les fonctions, donc, des collisions, ici, voilà, pour les paramètres, ok, et puis on va regarder comment on le met en place, ici, pour que ça reste accroché, comme ici, donc, au point, donc on vient sur construction script, et pas sur event graph, event graph, c'est, bien sûr, les événements, donc, pendant la jouabilité, enfin, pendant que le jeu se fait, donc, la construction script, c'est au démarrage, ici, sur le, blueprint, caractère, ici, et donc, on va, on a construction script qui est tout seul au départ, ici, et on va venir, donc, créer un attache to components, donc, bouton droit à la souris, ici, attache, voilà, tout component, et on prend, ici, attache tout component, donc, sur la sphère, voilà, sphère main, right, ici, attache tout component, sphère main, right, et donc, du coup, ça nous crée, ce node-là, attache tout component, avec la sphère main, qui vient, qui vient ici, se connecter automatiquement, dans le target, et dans le parent, on tire, et on tape mesh, et pour le lier au mesh, donc, le parent, donc, ici, c'est le mesh, de telle manière, de lier, donc, en parent-enfant, ici, avec l'attache tout component, la sphère au mesh, ici, et puis, on va utiliser, donc, la fonction socket, donc, la fonction socket, on y reviendra dessus, ça permet aussi, et surtout, donc, dans les jeux classiques, de tir et autres, d'avoir, donc, par exemple, une arme, de la mettre, soit dans le dos, donc, de l'accrocher, le socket de l'arme, donc, sur la colonne vertébrale, ou de la remettre sur la main, d'avoir une gestion, donc, de ces éléments socket, donc, le socket est accroché, donc, à un élément, des bones, enfin, du squelette, et donc, à ce moment-là, bien entendu, il faut ouvrir, donc, le squelette, donc, je double-clique sur le skeleton, il va s'ouvrir là, voilà, et puis, je vais venir chercher, donc, l'élément, ici, qui m'intéresse, left hand, si c'était à gauche sur la main, et puis, ça sera right, alors, right hand, voilà, ici, ok, je note bien le nom, je ne peux pas le copier, malheureusement, et je vais venir ici, et puis, il n'y a pas de liste, et je viens ici, le repositionner, et donc, à partir du moment où je fais ça, ici, je fais snap to target, pour les trois, maintenant, la dernière version, de Unreal Engine, la location, rotation, escale, sont des rules, donc, des possibilités, ou des fonctionnements séparés, donc, on peut avoir différentes fonctions, et là, pour les trois, on met snap to target, donc, ils peuvent être libres, ils peuvent être sur le monde, enfin, voilà, mais là, on veut les accrocher au target, justement, le target étant, bien sûr, la sphère main ici, puisque c'est connecté sur la tâche tout, component ici, ok, right hand, voilà, tout est en place, et donc, à ce moment-là, si vous mettez ça en place, donc, on compile, et entendu, on sauvegarde, et viewport, et donc, à ce moment-là, on voit que, avec un petit mouvement, la sphère ici, de collision, suit bien, donc, le poignet, on peut mettre au poignet, au coude, si on veut, donner des coups de coude, au pied, on fera la même chose, et ainsi de suite, ok, ici, ok, on l'a déjà fait, compile, save, et donc, à ce niveau-là, on a changé les paramètres, et donc, on a, à ce moment-là, la possibilité, d'avoir le point, qui va rentrer en collision, donc, grâce à la sphère de collision, avec des objets, donc, soit des objets qui vont être poussés, en physique, par exemple, qui vont donc réagir à la poussée, donc, du point, soit des objets destructibles, par exemple, et ou destructibles, ici, donc, ici, on a créé un caillou, alors, destructible, donc, on peut revenir, donc, dans content, pirate Iceland, ici, nature, donc, pour montrer l'objet destructible, ici, on va créer un roc, ok, alors, roc, 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 ici, donc, on va prendre un roc, par exemple, donc, on fait bouton dans la souris, on peut le dupliquer, c'est quand même plus, voilà, c'est juste pour montrer le fonctionnement, ici, roc, ok, on va laisser roc 5, ici, et on refait bouton dans la souris, on fait, create destructible mesh, ici, ok, ce qui va permettre, donc, d'obtenir, un éditeur, donc, de la partie destructible, ici, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les paramètres, ici, on a principalement, damage free shawl, ici, qui est la limite, donc, d'explosion, entre guillemets, ou de destruction, ou de fracturation, qui commence à apparaître, on a mis une valeur de 0,5, damage spread, c'est l'étendue, par rapport au coût, du damage, par exemple, donc, on peut l'étendre, plus ou moins, en profondeur, dans, enfin, en profondeur, ou dans, sur l'ensemble, donc, du volume, de l'objet, ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'enclencher, donc, enable impact damage, ça veut dire que, quand on va taper, on va créer des damage, ici, et avec une certaine force, donc, 0,1, par exemple, et donc, on pourra comparer le damage free shawl, avec l'impact damage, ici, ce qu'il faut aussi, c'est accumuler, donc, les dommages, ici, ici, et se mettre dans le world support, ici, pour l'ensemble, alors, ce que l'on peut faire, c'est tester, donc, ensuite, il faut venir fracturer le mesh, ok, voilà, avec du voronoi, donc, il est fracturé, alors, là, j'ai laissé par défaut, ces 25 blocs, ici, on peut en mettre plus, ici, 39, on refait voronoi, fracture mesh, voilà, et puis, on peut regarder ce que ça donne, avec l'explode, ici, pour voir, ici, donc, on voit qu'à l'intérieur, donc, on a bien un effet de découvrement et volumétrique, qu'on connaît par ailleurs, qu'on retrouvait dans Maya, par exemple, entre autres, et on va pouvoir, donc, à ce moment-là, avoir, donc, ces volumes rocheuses, donc, là, ça nous intéresse, on pourra aussi construire en import FBX chunk, les morceaux chunk, ici, donc, ça aussi, c'est intéressant pour fracturer, comme on veut, donc, l'objet, ici, pour le bloc, c'était pas nécessaire, on pouvait utiliser voronoi, et, pour terminer ici, pour avoir une petite déco, plutôt sympa, on va venir, donc, sur le matériel, voilà, sur le matériel, ici, ce qu'est la table mesh, on a, donc, le roc, qui est à l'extérieur, que l'on voit, et l'intérieur, on a un wall grid matériel, et donc, on va reprendre le même, a priori, donc, roc, roc, c'est roc 3, voilà, ok, voilà, et donc, on a, donc, à l'intérieur, le matériau, ce qui permet d'avoir, quelque chose de plus, présentable, de plus, sympa, donc, au niveau de la découpe, voilà, si on veut résoudre, faire une découpe rapide, pardon, un objet destructible, save ici, ok, on ferme, ici, voilà, ok, donc, on le met en place, ici, dans, le niveau de jeu, et puis, donc, on n'a plus qu'à, tester, ici, la réalisation, donc, on pourra jouer sur, des paramètres, donc, un des paramètres, qu'il faudra ensuite, gérer, c'est, si on veut que, le personnage, vienne, donc, on voit qu'il avance, le pied, en fait, et, le pied, avance aussi la capsule, la capsule détruit, donc, aussi, le rocher, et si on veut vraiment, que ce soit que le point, et bien, il faudra, donc, supprimer, l'effet de la capsule, sur, donc, l'interactivité, avec le rocher, ici, ok, voilà, donc, on voit, c'est toujours le pied, ici, il faudrait être plus en avant, encore, ok, pour, montrer que c'est vraiment le coup de poing, ici, il faut que je reste un peu, en retrait, voilà, hop, et là, on voit que c'est vraiment le coup de poing, qui est donné ici, et donc, un des derniers paramètres, soit on mettra une protection, ici, devant, le rocher, donc, une collision, qui bloquera, donc, le personnage, la capsule, et à ce moment-là, il pourra donner le coup de poing, par exemple, ce qui permettra, donc, d'avoir, la destruction du rocher, seulement, par l'effet de coup de poing, pour l'instant, ici, dans ce premier tutoriel, on l'aura, par le coup de poing, et aussi, par la capsule, qui est un élément de collision, bien entendu, du caractère, ici.